Moi je vais vous dire quelque chose, ce blogueur qui colporte des choses complètement fausses à mon égard, et d'ailleurs si elles n'étaient même pas fausses, je pense que c'est quand même très très grave de colporter ce genre de choses. Il y a quand même une personne qui elle l'a vraiment fait, s'est retrouvée à se jeter du 7ème étage, donc en gros en relayant des informations vraies ou même fausses, on peut pousser des personnes au suicide, à la dépression, je pense qu'il faut quand même faire très très attention. Ce qui est marrant c'est que quand on est venu me voir à l'hôpital, le blogueur en question m'a fait des menaces, m'a dit fais très attention, quand tu vas te mettre, si tu te mets contre le chirurgien en question, tu portes plainte déjà, tu ne tourneras plus, tu n'auras plus de travail, plus les productions ne voudront plus de toi, donc ce qui est bizarre c'est que, c'est-à-dire même si tu te fais, je sais pas moi, agresser sexuellement, tu n'as pas le droit quand tu es une personne publique de porter plainte contre la personne et de la pointer du doigt, par exemple, je trouve ça juste incroyable, donc ça n'avait aucun sens. Et ensuite, il m'a aussi dit qu'on sortirait, que j'ai été prostituée, que je suis homophobe, que je suis raciste, ce qui est très marrant c'est que ma grand-mère est malgache, donc bon, niveau racisme, dans la famille ça nous a bien fait rire, au bout d'un moment il faut arrêter quoi, vraiment, vraiment il faut arrêter, et là il y a des actions qui sont faites, juste qui voient cette souris. Je vais vous dire les amis, faites très attention, parce que dans ce milieu, il y a beaucoup de gens qui sont payés pour raconter de la merde, et d'ailleurs dans cette liste, j'ai vu de noms de filles, ça m'a fait rire quoi, ça m'a fait rire. Je me demande qu'il a été coupé combien pour sortir autant de débilités, genre... J'espère qu'en tout cas, il va être payé assez pour se payer un avocat en retour pour se défendre quoi. Ouais, normalement c'est préconisé 10 de chaque côté, et moi j'en ai eu en tout 4 fois. Oh ! 40 et 40. Ah ouais, mais t'étais au courant toi que c'était concrété au-dessus de ce qu'il fallait faire, ou personne ne t'avait dit ? Pas juste.